A peine intronisé par ses pairs, le nouveau chef central de Rabia spolié de ses biens. Un veto d'Ebron pour exiger des Baoulé leur autorisation avant toute cérémonie. S'en suivent des négociations qui finissent par la levée du 10 veto à prix de liqueur. Juste un jeu d'alliance pour exalter la non-agressivité et la cohésion entre Baoulé et Bron. Les abrocs sont nos lois ici, un pays Baoulé. Ils ne sont pas esclaves. Quand moi je suis ici, effectivement je suis roi. Mais quand vous, vous êtes chez nous là-bas, vous êtes aussi roi. Sauvé Raviar, la délégation branle du ministre Adjoumani l'aura permis, laissant officiellement installer le nouveau chef de la localité. Témoin de ce tact pour mettre fin à plus de 30 ans de vacances du trône de Raviar, outre l'Ebron, l'écheferie Nban et Nzikpli de Didierbi, une délégation de la reine-maire de Baoulé venue de Sakassou. Droiture, sagesse, passivité, cohésion ont constitué la trame des conseils des autorités aux nouvelles auxiliaires de l'administration. Les gens vont venir jeter toutes sortes d'ordures sur vous parce que vous êtes le chef. Mais soyez patient, votre fils, le ministre d'Etat Aoussou Kouadio, est aujourd'hui chargé de la cohésion sociale au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que le chef issu de son village doit être un modèle. Le ministre d'Etat Jano Aoussou Kouadio, cadre de Raviar, a exhorté lui, ses frères et soeurs, à la mobilisation autour de leur chef. Planteur, Nana Kouadio Koukoué, né en 1958, est le dernier des intérimaires qui se sont succédés depuis le décès en 1984 du précédent chef de Raviar, une sous-préfecture à 51 km de Didierbi, son chef-lieu de département.